... Situé à l'extrême sud-est du Sénégal, Kédougou est à 702 km de la capitale Dakar. Kédougou est le chef lieu de département. Kédougou signifie en langue locale maléquée la terre des hommes. Le département de Kédougou s'étend sur une superficie de 6149 km² avec une population qui tourne autour de 98 835 habitants. Le département de Kédougou est une collectivité territoriale issue de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation qui est intervenue au Sénégal en 2013. Le département est composé de 40 conseillers qui sont les émanations de 7 communes. Carrefour culturel, Kédougou dispose d'atouts naturels uniques. ... Hélas, comme partout ailleurs, ce petit bout du monde au goût du monde est en proie au changement climatique, perçu différemment. La situation s'est beaucoup détériorée. L'eau est en train de se détériorer. Et je crois que les populations l'ont sentie. Le changement, on le perçoit de différentes manières. D'abord, il y a le paysage, qui n'est plus ce qu'il était, c'est au vu aussi de tout le monde, de tous ceux qui savaient, qui connaissaient, Kédougou préalable. Et il y a aussi les effets, tels que les vents, que l'on entendait, mais qu'on est en train de vivre en ce moment, tels que l'armatant, qui souffle avec le découvert végétal. On en entendait au nord du Sénégal, mais à la période, on se vit ici au niveau de Kédougou. On sent qu'il y a des changements, parce qu'il n'y a plus suffisamment de couverts végétals. Il y a les cours d'eau. On trouvait de l'eau un peu partout. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a noté des modifications sur la période culturelle. On voit une baisse très importante de la pluie-métrie. Et durant cette saison de pluie, on a eu un déficit géométrique très important. Et cela, ce n'est pas seulement au niveau de Kédougou. Et nous avons senti aussi sur l'ensemble des 11 postes pluie-métriques que nous gérons au niveau de la région. Et pour ne pas dire seulement pour le département de Kédougou, que ce soit Bande Fassi et Fongoulimbi, que se trouve être même la porte d'entrée de tout ce qui est phénomène pluie-métrique. Au niveau du Sénégal. On a noté des modifications sur la hausse des températures. On a noté des modifications sur les extrémités qui se sont opérées en termes de température élevée et de température basse. Également en termes d'intensité de certains phénomènes. A Kédougou, si l'extraction minière n'est pas la seule indexée, elle participe grandement à l'accentuation des changements climatiques. La première cause, évidemment, c'est l'extraction minière. Ça, vraiment, soyons unanime là-dessus. Et je pense que l'extraction minière, c'est à deux niveaux aussi. Il y a l'extraction minière artisanale et l'extraction minière industrielle. Je pense que, à mon avis, tous les deux contribuent effectivement à accélérer ce phénomène. L'extraction industrielle, c'est le premier. Vraiment, quand on voit les machines qui sont en jeu, les dégâts causés sur la terre, c'est le premier. Et de très loin même, c'est l'industrie minière qui, à notre avis, contribue. Rien que le déplacement des engins lourds. Bon, quand on regarde les sites, quand on regarde tout l'environnement proche immédiat de ces entreprises-là, quand on regarde le rapport avec la qualité de l'eau, la quantité d'eau que ces entreprises ont besoin, qu'elles utilisent, qu'elles rejettent ensuite, qui est rejetée quelque part aussi, qui a des impacts même sur les arbres, etc. Je pense que vraiment, l'industrie minière contribue largement à ça dans la localité. En tout, je pense que c'est à cause des actions anthropiques, à travers nos pratiques, des pratiques agricoles, en passant par des activités d'exploitation, par exemple de la forêt. Par exemple, à Kérougou, c'est le brûlage tous azimuts. Les gens, après la saison des pluies, procèdent à des brûlages, des herbes. Et parfois, c'est des activités qui vont dévaster les forêts. Ça, également, c'est des comportements. Mais en plus de ça, il y a également de plus en plus de développement d'activités minières. Je ne dis pas qu'elles sont imputables à 100%, mais aussi il y a des émanations, des impacts quand même, du point de vue climatique. Et à cela s'ajoute une activité qui est la séculaire. C'est ce qu'on appelle leur payage, que ce soit leur payage traditionnel ou les activités semi-mécanisées. C'est des activités qui sont là, qui impactent, qui dégradent considérablement notre environnement. Cette situation n'est pas sans conséquence sur la biodiversité. Il y a une réduction des espaces cultivables dans la région de Kédou. Aujourd'hui, on peut constater qu'il y a des pertes de terres fertiles. On peut constater que les productions sont de plus en plus en baisse. Si les jeunes ne trouvent pas les moyens, effectivement, d'avoir des ressources à travers leur environnement, ils sont obligés un peu d'aller chercher ailleurs. Pour parer à ce phénomène mondial, Kédougou a aussi sa solution, notamment la valorisation d'une plante aux vertus avérées, le moringa. Une espèce qui est très comestible, en dehors de certaines vertus médicinales, mais elle est consommée. C'est les familles qui sollicitent ça. Cette année, on a été très sollicités. Les gens s'activent quand même à renverser cette tendance en termes de bonnes pratiques, par rapport à des comportements qui ne sont pas éco-responsables. Il faut donc aller dans le cadre de la sensibilisation. Il faut mettre en place des projets alternatifs par rapport à leur payage. Il faut également qu'il y ait des mesures énergiques en termes de lutte contre la pollution des eaux. En introduisant le solaire dans plusieurs structures publiques, en sensibilisant les populations sur la dangerosité de certaines substances toxiques comme le mercure et le cyanure, le conseil départemental de Kédougou, par la voix de son président, le Sénissi, entend mettre la bataille contre les changements climatiques au cœur de ses actions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada